Bonjour, voici la petite vidéo numéro 72. A tout de suite. Hélas pour vous, cette semaine vous serez privé du sourire de Sylvie. Mais rassurez-vous, vous devriez en bénéficier de nouveau rapidement dans les semaines qui viennent. Donc, c'est moi qui vais essayer de vous présenter le programme hebdomadaire de Ciné-Cours. Et pour éviter trop d'émotions d'un coup, je vous en parle sur des images plus intéressantes que moi-même. Les films disponibles. Les liens seront rappelés dans la section informations sous cette vidéo et sur le site de la Fédération. Méfions-nous de l'animation. Ce n'est pas synonyme de pauvre enfant. J'invite les adultes à visionner cyclistes avant une projection familiale, à ne pas mettre devant tous les yeux. Joséphine Artus. Une ambiance particulière et un obus partout rappellera que le Liban est un pays qui souffre depuis trop longtemps. J'espère que le repas dominical ne rappellera pas de mauvais souvenirs à certains. Et je ferai la même conseille que pour les cyclistes à visionner avant une projection lors de ces fameux repas dominicaux. T'étais où quand Michael Jackson est mort ? Ni Me Too, ni Romance. Mais une histoire pas banale. Quant à Balloonland, une petite friandise familiale pour finir sur notes sucrées et nostalgiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors dans ce numéro 72 de l'Age Tite vidéo, je vous propose trois petits tours sur le net. Le premier tour, c'est sur un site qui s'appelle La Toile de Lain, qui est un site qui est à la fois une revue de poésie en ligne et un site de ressources. Alors il y a plein de choses à y découvrir évidemment, et puis des choses assez intéressantes, à quoi bon la poésie ? Lire un livre de poésie ? Lire un poème ? Et puis aussi l'onglet Poé-Lire, l'occasion d'entendre des poètes qui lisent les poètes. Le deuxième petit tour, alors ça vous connaissez, c'est la page des podcasts de la Ch'tite Radio, dont je surligne l'adresse au-dessus. Je vous invite à découvrir une émission réalisée par Arnaud, Le Monde d'après, le sixième épisode, et qui est consacrée à la biodiversité. Et cet épisode a été réalisé avec deux collégiens qui ont fait tout un travail autour de la biodiversité. Je vous invite donc à écouter cette discussion entre Arnaud et ses deux collégiens. Et enfin, c'est le siècle des Lumières. On dirait quel est le rapport avec les deux précédents, il n'y en a absolument aucun. Voilà, simplement pour vous dire que très bientôt, vous allez pouvoir entendre l'épisode numéro 1 sur l'histoire de l'éducation populaire, qui effectivement va commencer au moment du siècle des Lumières. Alors je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à toutes et à tous. Les élections font l'actualité. Auront-elles lieu ? Quand ? Et comment ? Mais il faut que nous posions les questions des enjeux de ces élections territoriales, qui concernent les associations, bien souvent dépendantes des subventions versées par ces assemblées. Le département, que les grands médias ont tendance à oublier, et les régions ont de grandes responsabilités et peuvent jouer un grand rôle dans les évolutions de leur territoire. Il est donc normal que les associations s'en préoccupent. Le mouvement associatif dont la CNFR est membre vient de sortir un document à la disposition de tous. Je vous invite à aller sur le site et en télécharger l'intégralité pour la diffuser autour de vous. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Nous vous disons à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada